On connaissait la bière de Noël, maintenant on a le variant de Noël, c'est moins convivial. Allô Maillot ? Allô Maillot ? Maillot, le vrai faux courrier des auditeurs, Régis, comment il écrit ces auditeurs ? Bonjour Wendy, bonjour chers confrères. Avec une voix de stenteur, dites-moi ce que vous avez fait. Je suis comme un Hidalgo, je suis vers ma voix. Alors on débute par un message sur TripAdvisor aujourd'hui. Profitant de la réouverture tant espérée des frontières pour visiter l'Europe, je viendrai volontiers passer les fêtes à Noël en France. Pouvez-vous me conseiller un bon Airbnb ? Et c'est signé le variant Omicron. Non, 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 désolé, on est complet, on n'a plus un lit de libre dans les hôpitaux. Revenez dans dix ans, d'ici là, avec un peu de chance, Sanofi aura trouvé un vaccin ou tout au moins l'embarrage, on espère. Greg Zemmour a raison, la France ne peut accueillir tous les variants du monde. On connaissait la bière de Noël, maintenant on a le variant de Noël, c'est moins convivial. Nelson me demande pourquoi le variant sud-africain s'appelle Omicron. Eh bien parce qu'au Macron, ça faisait trop penser à Gabriel Attal devant un poster du Président, et il ne voulait pas que cela soit décompté de son temps de parole de candidat, évidemment. Puisqu'il est question de santé, je voudrais lancer un appel à... La vôtre déjà. Merci, c'est gentil, un appel à la vigilance. Ne pas baisser la garde. L'épidémie redouble de virulence, notamment dans les grandes villes du sud de la France, à Marseille et à Nice. La preuve, Renaud Muselier de nouveau Macron contacte, alors qu'il n'a même pas serré la main de Jean Castex. Je n'évoque pas le terrible cas du multirécidivis, macronavirus. Christian Estrosi, qui a quitté son domicile de LR pour aller se faire directement tuber au Havre par Édouard Philippe. Et on conclut par un message de Patrick Bruel. C'est ma voix, j'ai vu la vidéo de Zemmour, c'est un scandale, ça me dégoûte. Calmez-vous Patrick, chacun ses opinions, mais je m'en fous de ses opinions, ce qui me dégoûte. Je ne suis pas dans le clip, et pourtant je suis de gauche moi. Bon, j'ai décidé de me venger, je vais faire une chanson. Merci Patrick, les Français souffrent déjà suffisamment.